Musique Alors, le monsieur qui est en train de convulser depuis 30 minutes, vous allez nous dire ce qu'il se passe, oui ou merde, là ? J'ai en train de jouer avec une amie, pour m'amuser, je l'ai poussé dans la fontaine. D'accord, donc que vous, le 23 décembre, vous vous amusez à pousser les gens dans des fontaines d'enjolées. Oui, mais on a joué à The Floor is là-bas, le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est... Ah là, c'est plus The Floor is là-bas, là, c'est my pot, il se congelade. Et donc, elle est où, votre amie ? Bah, dès qu'elle a atterri dans la fontaine, elle s'est téléportée. Bon alors, monsieur, on va faire un petit test pour voir combien vous avez d'alcool dans les seins. Ah non, mais j'ai rien bu, moi. Ah oui, donc il est tellement shooté à cause des drogues, là, qu'il nous l'avoue direct. Mais je suis pas drogué, c'est vrai. Ou alors, il vient de sortir de l'asile. Mais vous êtes con, quoi ? Alors, lui, je te l'envoie en garde à vue, mais illico presto ! Hé, la roue, c'est debout, là ! Qu'est-ce que... Quoi ? Le bal commence dans 30 minutes, bouge-toi ! Quel bal... Ah oui, le fameux bal ! Bon, je vais jeter un coup d'œil dans ma chambre pour voir si tout est prêt. Oublie pas de le rattraper par la suite ! Tu fais des blagues pire que moi, tu le sais, ça ! Je suis censée le prendre comment ? Bien, bien, bientôt, tu vas me dépasser. Niveau Thaï, c'est déjà fait. Oh, je te contue. Bouge-toi ! Bouge-toi ! Euh, tu viens de buguer, là ? Hum... Méliodas ? Eh oh, blondinet ! Hé, le petit gros, là ! T'es trop jolie dans cette tenue. Pardon ? Ah, quoi ? Non, rien, j'ai rien dit. Méliodas ? Oh, c'est sorti tout seul, pardon. Oh, c'est mignon ! Attention à tes propos, tu vas rendre Édouard jaloux. Sachant qu'il est introuvable, cela va être compliqué. Je crois que Noctis voulait te voir au bal. Euh, pour quoi faire ? Je crois qu'il voulait essayer de te pécho. Pardon ? Je crois vraiment de tout ce qu'on te dit de toi. En réalité, je ne sais pas pourquoi il veut te voir. Pour parler politique, comme à son habitude, sans doute. Oh, ok, merci. Au fait, tu sais comment ça va se dérouler ? Pas trop, trop. Il faut juste que pendant toute la soirée, tu te la pètes sur tes pouvoirs surhumains et parles de politique. Pourquoi je devrais me la jouer ? Parce que tous les mages sont comme ça. Alors, suis le mouvement, sinon ça risque de mal se passer pour toi. Faut que je sois un mouton, quoi. Je vois. Bon, allez, bonne soirée. Ah, attends. On ne reste pas ensemble ? Si ça te plaît de draguer des dizaines de magiciennes, suis-moi. Ok, non. Je préfère faire cavalier seul, pour le coup. Mon dieu, je croirais dans une cour de récréation. Franchement, la prison, c'est pas fun. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Tu y as déjà été ? Oui, une fois. Dans une partie de Manopoulie. Bah alors, on est en dépression ? Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Bah, disons que t'es assise en position fétale dans un coin. Devant ton verre d'hydrobel. Comme si t'étais une alcoolique. Pas vraiment anonyme, là. Mais tout va bien, laisse-moi tranquille. C'est à cause de ta rupture avec Nathan. Oh, c'est mignon. Tais-toi, je vais lui refaire la tête au carré si je le croise. Ah là là, les jeunes d'aujourd'hui tombent toujours dans le panneau. Voilà pourquoi la polygamie, c'est beaucoup mieux. Mais non, pas la polygamie. Sinon, après t'en oublies un, il va t'en vouloir. Non, le mieux, c'est d'être la menthe de quelqu'un. Sympa pour celle qui se fait tromper. Écoute, c'est pas de ma faute si j'ai des atouts plus attirants que l'autre. Plus attirants ? Remercie donc la magie qui permet d'enlever terrible. En attendant, la magie fonctionne très bien et elle plaît énormément aux hommes apparemment. Ah bah ça c'est sûr, c'est pas ton intelligence qui va leur plaire. Et oh, j'étais la cinquième de ma promo chez les mâches de vent à Ritouza. Alors tes réflexions, tu peux t'émettre où je pense. Oh, voyons, je rigole. Ou pas. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que les hommes sont tous des idiots. Et aimer les femmes, c'est mieux. Tu devrais tester. Laissez-moi me bourrer la gueule. Je serai bien quelqu'un d'aussi torché que moi à la fin du bal. Et si tu tombes sur Nathan dans la soirée ? Je lui foutrai un coup de pied dans le... Culturalement parlant, je trouve que cette guerre peut nous apporter quelque chose de plus. Pardon ? Tout ce que ça vient d'apporter. C'est du sang, du sang, du sang et encore du sang. Oh, arrête de voir le mal partout, Adi. On va pouvoir contrôler le monde. Quand je pense qu'on se faisait critiquer pour notre libertinage ou pour notre arrogance, on va enfin leur montrer ce qu'on vaut vraiment. Hé, FG, viens avec nous que je te présente. Hé, merde. Les amis, je vous présente FG, une des nombreuses amies de Meliodas. Nombreuse ? FG, je te présente mes camarades. Adi, la personne toujours euphorique, peu importe ce qu'il se passe dans sa vie. Et Das, son frère jumeau, qui est la personne la plus pessimiste au monde. Je ne déprime pas tout le temps. Je suis réaliste, c'est tout. Tu déprimes. Enchantée, Adi, Das. Ah, elle rigole. Comme on dit, Fikiri à moitié dans son lit. Et comme je dis, fais attention à ce que tu dis, sinon cette discussion va se terminer en tragédie. Hérudique en plus, on va trouver la magicienne parfaite. Maintenant que j'y pense, je ne connais presque rien sur toi. Tu es magicienne de quel élément ? Je suis une magicienne de feu. Oh, wow ! De feu ? Oh la vache ! Qu'est-ce que j'ai dit encore comme connerie, moi ? Les magiciens de feu sont très puissants et vu ta couleur de cheveux, tu dois être quelqu'un de méga forte. Ok, alors faut surtout pas que je leur dise que c'est une coloration. Ouais, depuis le temps que je m'entraîne. Hé, vous voulez une blague ? Oh non, gardez pour toi. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf ! L'humour est bien mort. Oh mon dieu ! Oh mon quoi ? Euh, dieu ? Dieu ? Tu t'es trompé de mot, non ? Bah, vous ne connaissez pas le mot dieu ? Vous savez, il y a des personnes immortelles qui gèrent le monde, comme Dieu, Sarai, Sodin, Isis, Freya, Toutatis. Mais dieu ? Tu veux pas dire les pieux ? Là où tu dors le soir ? Mais non, abruti ! La parole des pieux sur lesquels certains se font empaler... Ah, ça a tout de suite plus de sens. J'ai raison, non ? Euh... Ouiiii... Hé, hé, les chefs arrivent ! Ahem, dis-moi, qui sont-ils ? La fille qui vient d'arriver, Ina Saphir et l'hôte Arribio, descendant de Galade. Ils sont les deux bras droits de Noctis le roi. Qui est Galade ? Un des plus grands et nobles soldats n'y ont jamais existé dans le monde de la magie. C'était un des plus justes, mais lorsque son roi est mort, il a décidé de se suicider. Oh, d'accord... Enfin, tous les mages connaissent cette histoire. Si tu ne connais pas cette histoire, c'est que tu n'es pas d'ici. Qui es-tu réellement ? Euh... Tu veux bien qu'on s'asseye pour en parler ? Je... Je t'avouerai que je ne viens pas d'ici. Je... En vérité, je me suis battue contre un mage et j'ai été dans le coma pendant 12 ans. Et j'ai oublié pas mal de choses, forcément. Oh, c'est vrai ? Ouais. Mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire comme connerie, moi ? Hum... Tu voudrais que je t'explique un peu plus en détail ce qui se passe dans le monde ? Ça t'éclaircirait un peu plus la situation en ce moment. Je veux bien, s'il te plaît. Car j'ai pas compris grand chose à part le fait qu'il y ait des gares de race, de culture, de classe... Pour t'expliquer un peu mieux, depuis quelque temps, les tensions montent. Les quatre mondes celtiques, nordiques, égyptiens et romains se sont réunis pour calmer les émeutes. Mais lors de cette réunion, les rois et reines des grands royaumes se sont disputés et sont restés en froid. À cause de cette dispute, tout le monde s'est rejeté la faute. Les archers ont accusé les magiciens et vice-versa. Par ailleurs, les nains ont dit que c'était les elfes. En cause, les elfes ont accusé les humains, les humains et les orques. Bref, tout le monde a rejeté la faute sur quelqu'un d'autre sans que personne ne comprenne pourquoi. Et voilà où tous ces bordels nous mènent. À rien à part des morts et des blessés. Tu parles pour toi, mais est-ce que j'ai compris ? Et Noctis veut écraser les autres peuples pour rétablir la paix. Ouais, mais au final, si on réussit, si on gagne la guerre, il y aura la paix dans le monde ? Tu vois très bien que ce que tu dis n'a aucun sens. Vous voulez la paix, mais pour ça, vous voulez écraser le monde entier ? Et puis c'est ridicule, si j'ai bien compris. Il n'y a que les magiciens sceptiques ici, non ? Et vous comptez mettre le monde entier sous votre emprise ? À vous seul ? Nous en sommes capables, j'en suis sûr. Ce n'est pas le fait d'être capable ou non qui me dérange. C'est le fait que vous allez tuer des gens innocents. Ne me dis pas que tout le monde a une classe de orang. Il y a bien des villageois, des fermiers, des forgerons. L'état a obligé à tout le monde de choisir une classe. Et évidemment, tout le monde a choisi la classe de ces foutus épéistes. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces épéistes ? Ils ont tué nos frères et sœurs sans aucune raison. Ce sont eux qui ont assassiné nos rois et ce sont eux qui ont commencé à nous critiquer. Comment tu sais ça ? On me l'a dit. Ce ne sont que des rumeurs ? Pas des rumeurs, c'est le frère d'un ami à moi qui me l'a dit. Attends, tu crois ces sottises ? Ce ne sont que des rumeurs. Tu n'as aucune preuve concrète par rapport à ces accusations et tu es décidé à tuer des innocents, à les massacrer et à brûler des villages entiers juste pour venger les tiens ? Oui, mais si c'est un mage qui me l'a dit, il dit forcément la vérité. Mais t'... Écoute, c'était sympa de parler avec toi, mais petit conseil, tu n'as aucun doute à avoir. Bas-toi pour le monde de la magie, c'est tout ce qu'on t'en redonne. Je vais rejoindre les deux autres si tu veux bien. J'ai peut-être été un peu trop agressif à ton égard et je m'en excuse, mais je ne laisserai jamais quelqu'un critiquer notre communauté. La discussion est close. Oh, la masse de nourriture qui est disposée sur la table, il y a de tout. On se croirait dans un conte de fées. Par contre, attends, c'est bizarre. Du chocolat, du céleri, des huîtres, de la vanille, du saffron. Attends, mais ce sont tous des aliments aphrodisiaques. Oh, ce sont des biscuits. Fais attention, ce sont des illusions. Des illusions ? Ce sont des pics de glace. Des magiciens ont dû s'amuser à changer le plat. Mais c'est quoi l'intérêt ? Juste pour que ceux qui veulent manger ces biscuits se cassent les dents sur les pics de glace. De vrais enfants. Merci en tout cas. Il y a un problème ? Non, non, non. Vous avez une aura très puissante pour votre âge. Oh, et comment dois-je le prendre ? Bien, bien, cela veut dire que vous êtes très puissante et que vous irez loin dans la vie. C'est vrai que j'aimerais bien apprendre plus de formules ou avoir plus de notions afin d'exploiter mes pouvoirs à bon escient. La vie est un éternel apprentissage, jeune fille. Mais vous ne pourrez tout apprendre sur le monde car il est trop vaste et car il évolue à chaque seconde. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas une raison de vous décorager, jeune fille. Tout au contraire, il faut se battre dans la vie pour avancer. Et je suis sûr que vous êtes une des seules personnes dans ce monde qui en est capable. Je le sens. Comment vous pouvez sentir une telle chose ? J'ai perdu mes deux amis les plus chers et je ne sais pas où cette guerre va nous mener. Ce monde fonce tout droit vers le chaos. Nous sommes sûrs de perdre. Même si nous perdons la bataille, nous ne perdrons pas la guerre. Ressaisis-toi, FG. Tu as une destinée à accomplir, pensez. Oui, merci. Vous vous nommez ? Panoramix, chef des druides de la nature pour vous servir votre grandeur. Je ne suis point à la hauteur de gérer un pays. Vous ne l'êtes pas maintenant, mais vous allez l'être bientôt. En espérant que vous allez retrouver Corveau et Edward. Bonne chance sur la voie, FG. Merci beaucoup, pan... Attends, quoi ? Panoramix ? Le nourri des irréductibles gaulois ? Attendez ! Narrateur ? Tu peux me dire où il est, Meliodas ? Eh oh, narrateur ! Toujours là pour dire des conneries, mais alors pour m'aider... Mais Meliodas, je te cherchais. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Euh, Meliodas, ça va ? Ah oui, je suis juste un peu fatigué et ce bal m'a épuisé, pas toi. Toi, épuisé ? Ce n'est pas bonne mentir, tu le sais. Oui, bon, en vérité, je me suis pris trois milliards de râteau, j'aime. Et bim ! Et toi, tu t'es déjà pris un râteau ? Hmm, il faut déjà que je sorte avec quelqu'un. Tu n'as jamais été avec personne. Hmm, non. Ne t'inquiète pas, un jour, ça va t'arriver. Tu vivras ta vie heureuse avec l'homme ou la femme que tu affectionnes le plus au monde et tes deux enfants à deux. Toi aussi, je suis sûre que lorsque cette gare sera finie, on sera tous les cinq réunis avec Corvo, Edouard, Noctis, moi et toi, et on pourra enfin vivre une vie paisible. Tu as déjà pensé sérieusement à t'installer avec quelqu'un ? Disons que je vivais le moment présent sans me soucier du futur. Tu devrais y réfléchir, alors. Je commence à avoir froids, dis donc. Et Ugi, tu peux me promettre une chose ? Hmm, ça dépend quoi ? Promets-moi de ne jamais baisser les bras et de garder la tête haute, quoi qu'il arrive. Euh, bah je... Euh, oui... Enfin, je... Ok. Je sais plus trop ce que je voulais te dire. Je crois que je suis un peu fatiguée. Cette soirée était vraiment bizarre, mais je pense que c'est tout le temps comme ça dans votre monde. La vache, je suis crevée. Bon, je suppose que nous parlons de stratégie demain avec Noctis et tous les autres. Ça a une manchante guerre, cette histoire, mais je défendrai ce peuple quoi qu'il arrive, car maintenant, j'en fais un peu partie de la classe des magiciens. Je suis tellement fière de l'être. Pour une fois que je suis intégrée dans un groupe cool ! Bon, je vais y aller. Bonne nuit, mes lieux d'asse ! Fais de doux et beaux rêves, ma petite MG. Contiens-moi ! À demain ! Oui, à... À demain. Sous-titrage ST' 501 Des fois, on se dit qu'il vaut mieux dire la vérité et dévoiler tout à son prochain pour qu'il puisse mieux nous connaître, nous comprendre, ou même afin qu'il puisse mieux nous aider à faire des choix. Mais des fois, la meilleure solution est de garder ses secrets pour soi, pour ne pas inquiéter les autres sur son propre sort, ni attirer la pitié. Tu écoutais patiemment quand d'autres hommes hurlaient de rage, mes lieux d'asse, et tu te retenais frappé, alors que tu savais pertinemment que ta fin arrivait. Tu connaissais ton sort tragique. On t'a averti que ce soir-là, après le bal, tu serais lâchement assassiné. Tu l'as vu dans tes rêves, et tu en as eu peur. Mais tu as refusé d'en parler à quiconque, et tu as laissé ta tragique destinée achever le fil de ton existence. Adieu, Méliudas, et que ton âme repose en paix là-haut. Eh oh, Méliudas, bon sang, tu as dû passer une bonne soirée, petit coquin, pour que tu ne me répondes pas. Bon, allez, là, Méliudas, t'es chiant, là. Bon, si c'est ça, j'entre. 3, 2, 1, j'arrive ! César, ouvre-toi. Euh, c'est pas César, normalement. Ouais, c'est pas César. Méliud, raté pas dans ton lit, sous la douche. Oh, je sais, sur le balcon. Eh, Méliudas, tu sauras jamais qui j'ai cho... FG, réveille-toi, notre fils te demande. Hein, quoi ? Mais pour quoi faire ? T'es là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada